Bonjour à tous, aujourd'hui je reviens pour vous faire une vidéo revue sur des produits cosmétiques. Je sais pas si vous me suivez sur Snapchat mais je vous avais fait quelques petites photos sur les produits que j'avais reçus. Donc c'est un vendeur Amazon qui m'a gentiment proposé de tester des produits cosmétiques. J'ai d'abord regardé le site si ça me plaisait et j'ai vu qu'il y avait des produits que j'avais déjà testé avant, des palettes, que j'avais commandé sur eBay sauf que ma palette s'est cassée il y a un an je crois, ça fait un an que je ne l'ai plus. Donc je me suis dit pourquoi pas et en plus c'est toujours bien de tester des nouveaux fards à paupières, cosmétiques, etc. Donc ça fait une semaine et demie je crois que je teste les produits, je vais en mettre un peu tous les jours et tout et j'aime vraiment beaucoup les produits, c'est pour ça que je viens de vous en parler aujourd'hui. Je vais vous dire un peu ce que j'en pense, la qualité, la tenue, etc. Donc voilà, désolée si je suis un petit peu enrhumée, c'est parce que ma sœur Amandine m'a affilé sa... Je ne sais pas ce qu'elle m'a affilé mais elle m'a affilé son rhume. Il y a Amélie là-bas, elle vient de rentrer des cours. J'ai choisi 4 produits en tout, 2 palettes, un produit pour les lèvres mais il m'a donné toutes les couleurs et un set de pinceaux. Donc voilà, j'avais dit que j'allais faire des vidéos maquillage et tout mais ça arrive petit à petit, en fait je suis en train d'en faire... Je fais des vidéos en fait mais après je regarde comment c'est et tout et je regarde si je le poste ou pas. Hier j'ai fait une vidéo maquillage mais je ne l'ai pas postée parce que... Bref, voilà, c'est pas encore ça. Donc je vais vous montrer ça maintenant. Donc c'est la palette que j'avais... Enfin c'est une des palettes que j'avais utilisée dans la vidéo d'Amandine, la dernière vidéo, celle qui était en noir et blanc. Donc je vais vous montrer tout ça. Donc j'ai pris 2 palettes. Donc la marque c'est Ace Vivi ou... Je crois que c'est Ace Vivi, je crois que ça se prononce comme ça, je ne suis pas sûre du tout. Donc c'est une palette comme ceci. Donc quand vous ouvrez à l'intérieur, c'est une palette toute nude. Donc c'est vraiment une de mes palettes préférées maintenant parce que franchement la qualité de ce truc c'est trop ouf. J'avais déjà une palette nude de chez Nez Jolie que j'utilise aussi souvent mais c'était vraiment pas les mêmes teintes et tout. Ça c'est vraiment d'autres dérivés de nude et je trouve ça super super beau. Je vous ferai des close-up aussi sur... Je vous ferai un zoom. C'est vraiment des fards pigmentés. C'est un petit peu poudreux mais ça va sans plus quoi. J'utilise vraiment tous les jours. C'est vraiment un très beau produit. Il y a du blanc nacré, du marron, du bordeaux. Je conseille vraiment cette palette pour les personnes qui n'aiment pas trop les couleurs etc. Qui veulent vraiment se maquiller naturellement. Enfin qui veulent quand même se maquiller mais sans en faire trop. Pour les prix je vous mettrai les liens en barre d'info mais c'était moins de 20$ à chaque fois. Celle-là je me semble que c'était à 15 ou 17, je ne sais plus du tout. Mais en tout cas ça vaut vraiment le coup pour le prix. Et j'ai déjà fait tomber la palette, elle ne s'est pas cassée. Donc voilà. Ensuite pour la deuxième palette, c'est une palette comme ceci qui ressemble à celle-là. Sauf que celle-là elle est plus épaisse parce qu'en fait à l'intérieur il y a 3 compartiments. C'est vraiment énorme. Donc c'était super bien emballé quand j'ai reçu. C'était dans du papier bulle etc. Enfin ça ne risquait pas de se casser quoi. Et voilà donc à l'intérieur il y a le premier set de fards à paupières. Donc c'est que des nudes qui tirent vers le corail, le marron etc. Donc c'est vraiment une palette très très belle. Il vous ferait aussi des zooms et des swatchs sur les couleurs. Donc c'est vraiment hyper pigmenté ça aussi. Ça par contre c'est moins poudreux que la palette qui est là. Que le palette que je vous ai montré mais elle est moins poudreuse. Donc voilà en tout il y a je ne sais pas combien de fards. Il y en a presque 200, 180 ou quelque chose comme ça. Ensuite il n'y a que des couleurs flash. Ça je voulais vraiment en prendre pour tester des couleurs comme ça aussi. Mais c'est sûr que je n'arriverais pas à en porter pour tous les jours au quotidien. C'est vraiment des palettes super... Enfin des couleurs super dures à mettre tous les jours et tout. Il faut mettre quand même plusieurs couches mais c'est assez léger quand même. Enfin vous pouvez faire en sorte que ce soit hyper pigmenté soit super léger. Donc je trouve ça trop bien. Et ensuite vous avez le dernier truc. Donc c'est un peu les mêmes couleurs sauf que là vous avez plus de noir. Et là vous n'avez pas de noir. Celle-là je ne l'ai pas enlevé parce que je me suis dit ça ne sert à rien pour l'instant. Vu que c'est les mêmes produits mais je n'ai pas ouvert encore. Vous voyez c'est bien emballé et tout. Donc voilà. Donc cette palette est vraiment très bien aussi pour les débutants. Enfin si vous voulez commencer le maquillage etc. En tout cas moi j'avais commencé vraiment le maquillage. Vraiment à me maquiller beaucoup il n'y a pas très longtemps. Quand même un an, un an et demi je dirais. Et j'aime bien utiliser plein de couleurs de nude pour faire des dégradés tout simplement. Celle-là a été un peu plus chère il me semble. Mais c'est toujours un prix abordable je trouve. Pour des fards d'aussi bonne qualité. Je trouve que franchement ça va. Après il y a plusieurs vendeurs qui font ça. Il y en a aussi sur Ebay. Je pense qu'entre les deux palettes je préfère celle-ci. Parce que celle-là elle est plus facile à travailler. Je pense pour les fards. Et en plus il y a plus de couleurs trop belles quoi. Ensuite, pas de fard à paupières sans pinceau. Donc j'ai choisi un set de pinceau comme ça. Je trouvais que c'était vraiment... Bah c'est bien pour transporter. Enfin vous savez quand vous ne dormez pas chez vous. Et que vous voulez emmener vite vos pinceaux et tout. Je trouve que c'est pas mal d'avoir un set comme ça. Donc quand vous ouvrez, c'est comme ça. C'était tout emballé aussi avec plein de plastique et tout. Mais j'ai tout enlevé. Donc voilà. Donc c'est les pinceaux que vous avez pour le teint, le fond de teint, les fards à paupières, les goupillons, etc. Les pinceaux, à partir de là, ils sont doux. Mais ces deux-là je les trouve un petit peu rêches. Enfin ma mère trouve qu'ils sont doux. Mais moi je trouve qu'ils sont un petit peu rêches quand même. Enfin j'ai l'habitude d'utiliser des pinceaux encore plus doux. Peut-être que c'est pour ça. Après les pinceaux pour les fards à paupières, j'ai un peu du mal quand même. Parce que moi je préfère les pinceaux qui sont arrondis, etc. En fait c'est surtout la pochette. Parce qu'après vous pouvez changer les pinceaux qui sont dedans. Donc voilà. Ensuite dernièrement, j'ai choisi des gloss. Enfin j'en ai choisi un. Sauf qu'il m'a donné toutes les couleurs. Donc voilà. Donc ce sont des gloss comme ceci. D'habitude j'aime pas les gloss. Mais je voulais vraiment tester parce qu'ils disaient que ça sentait la vanille et tout. Et je voulais vraiment tester parce que ça avait l'air léger quand même. Donc ce sont des gloss comme ceci. Je vais vous montrer toutes les couleurs après. Donc il m'a donné toutes les teintes, les autres teintes. Ce sont des teintes roses. J'utiliserai juste au-dessus d'un crayon mat. Parce que le rose vous savez que j'aime pas trop ça. Mais bon voilà. D'habitude j'aime pas les gloss. Mais là je les ai testés. Et mes soeurs aussi. Mes soeurs, ma mère les ont testés. Elles ont dit que ça va, c'était pas des gloss dégueulasses. Donc ça se présente comme ça. En fait quand vous ouvrez, vous avez une lumière. Donc c'est hyper pratique pour le soir, etc. Quand vous êtes... Bon il n'y a pas de lumière. Vous pouvez vous appliquer ça. Et derrière il y a un miroir. Donc c'est vraiment trop bien je trouve. J'avais déjà vu des marques qui faisaient ça. Mais là en plus le prix n'était pas très cher. Je crois que c'était 6 ou 7 dollars. Je ne sais plus du tout. Mais je vous mettrai les liens en barre d'infos. Donc il y a une couleur. Celle-là c'est un fuchsia avec des paillettes un peu violettes, etc. Donc il est très très beau. Il est pigmenté moyen. Ça tient assez longtemps. Et franchement en plus ça sent super bon. Ça sent la vanille. Donc voilà. Ensuite vous avez une couleur rose comme ça. Donc c'est un rose Barbie on va dire. Mais qui n'est pas hyper flash non plus. Mais pour donner de la brillance je trouve que ça va. Donc ça c'est un rose assez nude. Enfin nude ça va quoi ça passe. C'est super joli je trouve. Ensuite vous avez une autre couleur. Un autre rose. Donc ça c'est un rose rose. Un rose normal. Avec des paillettes grises. Un peu violettes etc. Donc voilà. Ensuite vous avez un autre rose. Mais un rose qui tient vers le rouge. Enfin je ne sais pas trop décrire cette couleur. C'est un rose rouge quoi. Il y a des paillettes violettes aussi. Des micro paillettes. Et le dernier gloss c'est un corail. Donc celui-là il est trop beau je trouve. Corail avec des paillettes or, bleu, gris etc. Donc je trouve que celui-là il est vraiment trop 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 beau. Donc ces gloss là sont vraiment très bien. La pigmentation est moyenne. Ce ne sont pas des encres à lèvres. Ce sont juste des gloss pour mettre de la couleur. Un peu de paillettes. Donc moi je les mettrai au-dessus d'un crayon à lèvres. Pour donner un peu de couleur etc. Donc voilà c'est tout pour cette revue. En tout cas je suis hyper satisfaite des produits. Surtout des phares à paupières. Enfin cette palette-là c'est la palette que j'utilise vraiment tout le monde. J'aime vraiment beaucoup. Un peu moins les pinceaux. Donc ce sont les phares que j'aime le plus. Ce sont vraiment des produits de bonne qualité. Donc je vous mettrai tout en barre d'infos. Malgré que ce soit un partenariat. Je sais qu'il y a des gens qui vont dire. Ah c'est un partenariat. Tu dis la la la. Mais en fait maintenant je le mentionne. Parce qu'apparemment pour des personnes ça change que je dise que j'ai reçu un produit. Alors que pour moi c'est tout naturel de dire la vérité sur des produits. Enfin ce que vous en pensez quoi. Ce n'est pas parce qu'on vous le donne que vous êtes obligés de dire du bien dessus. Enfin je ne comprends pas cette logique. Du coup voilà. J'espère que cette revue vous aura plu. Que je vous ai fait découvrir une nouvelle marque. Petite marque de cosmétiques. En tout cas c'est de la très bonne qualité. Je n'ai pas eu de problème d'allergie. Moi qui ai la peau très sensible. N'hésitez pas à commenter etc. Et je vous retrouve une prochaine fois. Bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada